En 1619, le navire corsaire White Lion accoste sur les rives de Virginie avec à son bord une vingtaine de captifs. Des hommes et des femmes achetés en Angola par des Portugais, puis interceptés en mer par des pirates anglais. A leur arrivée, ils sont échangés contre du bétail. Au début, le phénomène est marginal. Les esclaves travaillent avec les Amérindiens et les Européens dans les plantations de tabac, de coton et de riz. Mais bientôt, les propriétaires voient l'avantage de cette main-d'oeuvre corvéable à Merci. En 1661, un statut est promulgué, interdisant tout mariage interracial. Au XVIIIe siècle, des centaines de milliers d'Africains sont déportés vers les futurs États-Unis. Ils donneront naissance à des millions d'esclaves, principalement exploités dans le sud du pays. La déclaration d'indépendance de 1776 ne les libère pas de leur chaîne. 8 des 12 premiers présidents américains possèdent des esclaves. Pourtant, le mouvement abolitionniste grandit dans le nord industrialisé et la traite transatlantique est interdite en 1808. En 1860, l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence met le feu aux poudres. Les États du Sud font sécession et la guerre civile commence. Après cinq ans de combat, les confédérés doivent plier devant l'Union. Le 13e amendement de la Constitution impose la fin de l'esclavage. Commence alors pour les affranchir leur descendant une nouvelle ère, celle de la ségrégation. Sous-titrage Société Radio-Canada